Salut la communauté Super 73 francophone ! C'est Matt ! Pour certains d'entre vous comme moi, vous avez reçu votre S2 ou votre RX. On a tous envie maintenant qu'on a notre vélo, de l'équiper, de le customiser, de le sécuriser. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des cinq accessoires que je trouve super utiles. Mais avant il faut que je découpe ce carton parce que j'en ai marre de l'avoir dans le studio. L'objectif c'est de récupérer ça, parce que c'est joli ça ! C'est parti ! Et ben voilà ! Accessoire numéro 1 ! C'est un accessoire de saison ! Vu qu'il fait froid, j'ai pris des gants avec une texture tissu polaire à l'intérieur et surtout des revêtements extérieurs pour pouvoir utiliser ton téléphone. Je lance l'application Super 73 et je peux aller dans le menu, je peux faire tout avec mes gants. C'est quand même la classe internationale. Ok ils sont agréables, le tissu est plutôt pas mal pour des gants Amazon. On va aller mettre le réglage et on peut utiliser le téléphone. Accessoire numéro 2 ! J'étais avec mon pote en train de rider et à un moment on est en train d'avancer comme ça tranquille. On pédale parce qu'on n'avait pas la gâchette. Et là on voit une bosse. Qu'est-ce qu'on fait ? On accélère. On pédale comme des fous. Et là la bosse arrive et on saute. C'est ouf, on est au ralenti, on est en train de prendre les photos. Et on retombe. J'ai pas de pédale qui a cassé, mes pneus vont très bien, le guidon c'est bon il marche. Enfin pas de soucis. Je me dis bon faut vraiment que je change cette béquille et que je passe à une béquille latérale. Après ça on continue à avancer. Je regarde sur mon guidon et là je comprends que le bruit c'était mon porte téléphone qui a explosé. Je m'arrête d'un coup. Alors j'avais pas les freins hydrauliques donc je me suis pas arrêté d'un coup. Je fais demi-tour et là j'accélère comme un ouf. Je bats tous les records de vitesse de Fatibike. Je vois le bloc avec mon téléphone entre les voitures et le parpaume. J'arrive, je prends le bloc, je me dis c'est bon j'ai plus de téléphone. Il est nickel. Pas une rayure, pas une cassure, rien. Plus jamais je prends ce porte téléphone. C'était un truc en plastique à 10 balles sur Amazon. Plus jamais. J'ai cherché, cherché, cherché et je suis tombé sur deux choix. Le premier c'est un truc je suis sûr vous l'avez vu si vous êtes sur Amazon. Il y a beaucoup de pubs qui passent ou même sur Instagram d'ailleurs. C'est une coque qu'on met sur son téléphone et on vient le clipser sur l'attache qui est sur le guidon et ça bouge plus. Ce qui m'embêtait avec ça c'était de devoir rajouter une coque sur le téléphone. Parce que j'ai déjà une coque batterie qui est déjà assez grosse et je trouve un autre truc. Je vous présente la pochette aimantée. Alors comme vous je me suis dit au début mais c'est absolument nul. Ça va partir et tout. Je regarde des vidéos. Le machin il tient de ouf. Je me dis super la pochette je vais pouvoir glisser mon téléphone dedans ça va être parfait. Déjà je me suis planté parce que je ne peux pas mettre mon téléphone avec la coque là dedans. Surtout que ça grille dans tous les sens c'est une catastrophe. Donc je suis obligé d'enlever le téléphone. Tu glisses le téléphone. Bon je vous avoue j'avais peur avant de commencer ce test. Mais je suis content ça marche bien. Mais attends maintenant que j'ai ça je peux plus utiliser mon gant parce que ça va pas marcher. En fait ça marche. On vient le mettre autour du guidon. Si le tube du guidon est trop large et bah c'est là où on vient avec cet élastique. Mais on peut pas mettre les deux en même temps parce que c'est trop gros. Je peux mettre mon téléphone. Et maintenant passons aux derniers accessoires sur la sécurité. Accessoire numéro 3. Alors cet accessoire vous le connaissez puisque j'en ai déjà parlé pendant mes précédentes vidéos et je l'ai perdu durant mon trip de 360 kilomètres. Je l'ai repris parce que je trouve vraiment très intéressant et pas très cher. Je parle bien entendu du bloc disque qui permet de sécuriser son vélo avec sa petite lanière. Le principe de cet objet c'est de venir se glisser sur le disque de frein et de bloquer. Ce qui fait que ça empêchera de faire avancer la roue. Et ce qui est bien avec cet objet c'est que tu viens glisser cette lanière dans la sécurité et tu viens le mettre sur ton guidon. Ce qui fait que ça met en avant et mon vélo il est protégé. S'il touche pas merci. Et si tu veux tu peux mettre des batteries là dedans et s'il ressent des secousses il gueule. Et le seul moyen de le désarmer c'est de venir mettre ta clé. Et ce qui est vachement bien c'est que du coup il peut s'associer avec d'autres types de sécurité. Accessoire numéro 4. Une nouvelle chaîne. Alors oui je possède une grosse chaîne à maillon mais qui est très très lourd. Puis c'est super encombrant à se balader avec en fait. C'est super chiant quoi. Donc j'ai voulu trouver un système de chaîne que je n'ai pas besoin de transporter sur moi, que je peux laisser sur le vélo. J'ai trouvé cette petite chaîne. Elle se range en hexagone. Tu viens mettre ça sur le cadre et après tu peux sortir ta chaîne comme tu veux, quand tu veux, quand on a besoin. Une fois que tu as l'hexagone dans la main, tu prends la partie de couleur, tu la débloques et après tu déroules ta chaîne. Tu l'entoures autour de l'arbre, autour du truc et après tu reviens bloqué et tu fermes la clé. Et une fois que tu as terminé, tu viens mettre ta clé, tu l'enroules facilement et après tu viens le coincer et tu viens le remettre sur le rangement que tu as vissé sur ton cadre. Accessoire numéro 5. La troisième option de sécurité que j'aime beaucoup. Vous m'avez vu jouer avec dans l'une de mes stories Instagram. Aujourd'hui, je me suis pris un nouveau bébé, venez avec moi. C'est l'alarme. Vous installez ce boîtier n'importe où sur votre vélo, si possible plutôt caché et difficile d'accès pour ne pas pouvoir l'enlever et vous avez une télécommande pour l'activer. Ce qui va se passer, c'est que ce petit boîtier, pareil, comme le bloc de disque de frein, il a un petit truc qui permet de savoir si on le secoue et si on le secoue trop fort, il se met à gueuler. Ça fait fuir, ça gueule dans tous les sens, ça change de musique, etc. C'est vraiment très très bien et tu peux régler aussi la sensibilité. Ce qui fait que ça ne se met pas à gueuler juste parce qu'il y a le vent qui a soufflé sur ton vélo. Voilà, c'était les derniers petits accessoires que je me suis pris sur le vélo et j'ai hâte de vous parler de la gâchette Super 73 et de leur nouveau guidon. Je suis un vrai ambassadeur maintenant. Super 73 m'a dit qu'ils allaient m'envoyer dès que possible le pack off-road pour que je puisse vous en parler. Ça a l'air très très bon et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Tout ça, c'est grâce à vous. La Squad fait maintenant presque 600 abonnés. Votre confiance permet aux marques de me faire confiance pour vous présenter des produits, des nouveaux accessoires. Alors on n'en est pas encore au sponsor, mais la Squad grossit et on avance petit à petit. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser en commentaire l'accessoire que tu as préféré dans cette vidéo ou un accessoire que tu t'es pris et que tu veux partager et dire pourquoi il est si intéressant. Et ce n'est pas fini. Super 73 m'a envoyé une gâchette pour un Super 73 S1 et j'ai décidé de faire gagner cette gâchette à l'un d'entre vous pour célébrer l'entrée du S2 et du RX dans l'univers de la gâchette en Europe. Bien sûr, je vous rajoute quelques stickers et goodies. Pour participer, rien de plus simple, il te suffit de t'abonner à cette chaîne et de laisser en commentaire que tu souhaites participer au tirage au sort pour gagner la gâchette du S1. Je ferai un live sur YouTube le dimanche 6 décembre. Alors n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour savoir à quelle heure exactement. Je vous retrouve dimanche 6 décembre et d'ici là, bon ride ! Ciao ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !